est ce que le football que veut mettre lucienric en place au pg peut vraiment remporter des trophées salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de lucienric les amis mais avant de commencer si tu veux des gaufres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu n'intéresses pas la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si ce point on est parti alors les amis est ce que le football que veut mettre en place lucienric peut vraiment remporter des titres au très très haut niveau je pense notamment à la ligue des champions le football de lucienric est un football de possession c'est un football de pression ou est ce que ce football remporte encore des trophées sérieusement moi j'ai des doutes j'ai vraiment des doutes on l'a vu avec la sélection de l'espagne c'était la même chose ça tournait le ballon mais lorsque ça rencontrait une équipe compacte ça se faisait sortir je rappelle que l'espagne de lucienric qui en 2018 s'est fait éliminer par la russie avec une position d'environ 1000 passes 1000 passes entre les séchères l'espagne l'espagne s'est éliminée en coupe du monde 2022 par le maroc au Qatar en ultime final toujours avec une position aérissante une position aérissante donc est ce que ce football remporte encore des trophées même pep guadjola a dû se réinventer parce qu'il a compris que ce football devinait déjà trop prévisible il a compris que ce football devinait déjà trop prévisible il a changé sa manière sa manière de procéder et on voit les résultats guadjola 16 je pense que c'est une première ligue en sept ans c'est une ou six premières ligues entre les séchères donc je suis vraiment très sceptique sur le jeu que veut mettre Lucien En Ligue 1, ça va passer parce qu'il y a quand même du talent de Mbélé Mbappé etc. et en plus les équipes de derrées ça ne suit forcément pas je pense notamment à Lyon qui s'est fruit de Marseille etc. Lens mais est ce que ça va passer en Ligue des champions quand tu vas rencontrer un Bayern de Munich qui a un jeu fluide quand tu vas rencontrer un Majesté City qu'est un football physique et fluide est ce que tu vas t'en sortir ça c'est la question que moi je me pose en tout cas je suis très sceptique sur le jeu de Lucien Riquet au très très haut niveau après partage moi ton ressenti en commentaire est ce que tu es sceptique ton avis et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche et de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sont déjà très vite pour notre vidéo les amis Ciao ciao